On travaille, on fait du MMA, du Nustella, on travaille sur le conditionnement pour toutes les entreprises Garlin, que ce soit Fabila. L'ADAPI 28, association militant pour l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap, inaugurait ce matin son nouveau local d'activité, situé 4 Rémors, à Chartres. Le village des métiers est le nom donné à ce nouvel établissement, regroupant en son sein différents services et activités professionnelles, présentation d'une structure pas comme les autres. Le village des métiers, c'est la réunion de trois anciens ESAD de l'agglomération Chartres-Rennes, qui étaient positionnés sur l'Ève-et-Mainvilliers. Un projet qui date d'une dizaine d'années sur l'ADAPI 28 et qui réunit en son sein 226 personnes en situation de handicap, encadrées par une centaine de salariés, sur différentes compétences métiers. Donc les métiers de bouche, avec une restauration centrale, du traiteur, de la biscuiterie, des métiers de l'industrie, des métiers du paysage, de l'environnement, des métiers de la propreté, des métiers de service. Voilà, donc notre clientèle sont à la fois des collectivités, à la fois quelques particuliers, des entreprises, des associations. 340 clients environ, 4,5 millions de chiffres d'affaires et 226 personnes en situation de handicap qui viennent œuvrer chaque jour et dont c'est le métier ici d'exercer. Atteints d'un handicap intellectuel ou cognitif, ces travailleurs désirent plus que tout être considérés dans leur métier. Malgré la maladie, se sentir utile dans une société est la plus belle des récompenses pour pouvoir avancer. Alors est-ce que vous pouvez me dire, quel est votre travail à vous ici ? La restauration collectif. Et vos journées, en fait, vous préparez des repas ? Oui, toute la journée, la matinée, après l'après-midi, c'est le ménage et voilà, on recommence assez de suite. Comme les plats aux repas, vous voyez là-bas et tout. C'est que nous en fait, être les moniteurs et tout. Et vous vous plaisez ici ? L'environnement, ça vous plaît ? Oui, oui, ici on se plaît très bien et tout. On a plus de motivation au niveau de notre boulot parce que les gens, ils viennent nous voir pour notre boulot, de quoi on fait. Et franchement, je suis content de quoi ils nous viennent pour nous expliquer que c'est super, ton boulot, de quoi vous faites, la façon comment vous plantez, la façon comment vous tendez. Le village des métiers prouve chaque jour, malgré les clichés, que les prestations fournies par des agents en situation de handicap n'est pas de moins bonne qualité. À partir du moment où on est sollicité par une entreprise ou une collectivité, au premier abord, on ne vend pas du handicap, on vend une prestation. Donc en fin de compte, on est à répondre à un attendu, un prix, un délai. Et derrière, une fois que vous avez rassuré le demandeur sur ces trois critères, voilà, nous on fait la prestation aussi bien qu'une autre entreprise avec le même rendu. Donc à partir de là, après, je dirais que le handicap, il arrive dans un second temps. La question du handicap et le regard et le discours sur le handicap se fait une fois que le marché est accepté, voilà. Mais nous, je le répète, on ne vend pas du handicap, on vend une prestation. Et après, cette prestation, elle est valorisée à travers le travail des personnes handicapées. La question du handicap, c'est la question du handicap, c'est la question du handicap?